... Ibrahim Merté, bonjour ! Vous êtes ici pour nous parler de votre dernier ouvrage sur le chemin des saisies, l'huissier de justice d'hier à demain, publié aux éditions L'Armatan, alors pourquoi cet ouvrage ? Est-ce que c'est juste un simple livre d'histoire sur l'huissier de justice ? Merci beaucoup, monsieur. Je vais commencer d'abord par un dicton. Quand on dit « connais-toi toi-même », c'est important. Quand on a la chance d'embrasser une carrière, n'importe quelle personne, il vous vient à l'idée, de chercher à savoir c'est quoi ce métier-là. Donc, c'est la curiosité de chercher à savoir ce que j'ai accepté de faire comme métier, c'est-à-dire l'huissier de justice, de savoir ce que c'était. Et dans mes recherches, en tant que responsable de la Chambre nationale de l'huissier de justice du Mali, qui m'a donné l'opportunité de chercher à savoir qu'est-ce que nous sommes de justice ? D'où vient-il ? A quoi sert-il ? Donc, c'est la réponse à ces questions-là qui sont dans cet ouvrage qui est un condensé de l'historique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, c'est un vieux métier qui a existé depuis le temps des Romains, qui a évolué dans le temps, et qui a eu son apogée, je dirais, avec Napoléon Bonaparte, qui a pris un texte magnifique en 1813. C'est ce texte-là qui fonde toutes les pratiques de l'huissier de justice, à la fois en France et dans la plupart des pays d'expression française qui sont inspirés vraiment du droit français. Alors, ce texte, est-ce qu'il est question du Code civil, peut-être, ou est-ce que vous pouvez nous en parler, justement, de cette évolution de l'huissier de justice ? Quels sont, selon vous, les maintenant, aujourd'hui, ce qu'on demande peut-être aux huissiers de justice, les grandes évolutions du métier, et ce qu'il sera demain ? À mon avis, quand j'ai cherché et trouvé ce texte, qui, dans son essence, n'existe pas ailleurs, c'est dans cet ouvrage-là que c'est que c'est là-dedans, j'ai fouillé, je l'ai trouvé en l'État, avec le titre « Bulletin des lois ». Quand j'ai lu ça, j'ai compris que c'était une époque jarnière. Et voici une époque où on a voulu révolutionner les choses pour préparer ce qui est l'huissier de justice, avant, et même plus tard, jusqu'à nos jours. Et toutes les lois qui ont été prises après, aussi bien en France que dans nos pays africains et ailleurs, se sont inspirés grandement de cette loi cadre qui a été élaborée par Napoléon Bonaparte. Moi, je ne fais que remettre ça au goût du jour, et surtout avec la partie de la période coloniale où la France, ayant pris une nouvelle loi, a essayé de donner l'autorisation aux gouverneurs ruraux en Afrique de faire des décrets applicables en Afrique. Donc, depuis là, j'ai essayé de faire ce truc-là. Et ensuite, les petits combats que j'ai menés modestement avec d'autres camarades, je ne suis qu'un témoin de ce qui s'est passé depuis le temps que j'ai commencé cette profession jusqu'à nos jours, et la petite contribution que j'ai eu à faire au sein de l'Union Intervention de l'Officier Judiciaire, qui est un regroupement qui compte plus de 90 pays à travers le monde. C'est aussi un des enjeux de cet ouvrage. Alors, du coup, est-ce un ouvrage qui s'adresse uniquement aux juristes, aux avocats, ou est-ce que toutes les personnes qui sont curieuses de connaître l'évolution de ce métier, peut-être de la justice, peuvent y trouver leur compte et s'y intéresser ? Ce livre s'adresse d'abord en priorité aux gens de justice, juges, avocats, hussiers, notaires, commissaires-priseurs, les universitaires, tous les juristes, et même les historiens, parce qu'il y a une partie historique de l'évolution, avec des gravures, avec des costumes d'époque, depuis les années 1700 jusqu'à nos jours, comment a évolué cet homme qu'on a appelé Ostiarie. Donc, je m'entrouge aussi pour qu'il soit juste d'hier à demain, ce qui s'est passé hier jusqu'à nos jours, et même plus tard, je m'entrouge là-dessus et je fais des suggestions. C'est ce qui doit être l'issue de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada